Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour le dernier épisode dans Madième Stickoon. Oh yeah ! Donc là, je pense qu'on arrive relativement au bout de nos aventures. Je vais accélérer la vitesse, comme ça on voit le temps qui passe et peut-être qu'on va pouvoir faire le plus de recherches possibles. J'aimerais finir sur un MMO, Enigme, et j'espère que ça va être quelque chose de bien. J'espère, j'espère. On va faire une étude de marché pour voir ce qui va fonctionner. Chose que je ne fais pas tout le temps, mais ce n'est pas trop grave, on peut la faire maintenant. Alors, de nombreux fans sont enthousiasmés par Final Fantasy 9 en ligne, donc je suis content. Alors, s'il n'y a aucun ou aucune option pour le moteur, on va créer un nouveau moteur. Développer un moteur. Mettre à jour un ancien. Ça va être le Bahamut Engine. Le Bahamut Engine 10, évidemment. On va mettre le maximum de technologie. Voilà, voilà. On va mettre les parts à 100%, plutôt, à 10%. Imaginez un moteur qui vous coûte 100% de vos parts de marché, ce sera énorme. Donc, le Bahamut Engine 10, on va le lancer. Je vais demander à cette équipe de les aider un peu, parce que sans ça, on va passer 3 ans à attendre le moteur. Et du coup, ici, le Final Fantasy, est-ce que j'ai besoin de faire une mise à jour ? Non, le zombie, on va le retirer du marché. Ouh, le mode Bac à sable est disponible. Oh, et puis, il y a tellement de choses disponibles. Intéressant. Option de moteur, regardez ça. Regardez ça. Je viens de lancer la recherche du moteur qu'il y a une nouvelle fonctionnalité. Est-ce que je l'annule ? On peut ne pas l'annuler aussi, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci, on va faire la recherche et puis on peut faire un autre derrière. Donc, du coup, je disais que j'allais retirer un jeu du marché qui est les zombies. Voilà, les zombies vous dégagez. Merci beaucoup pour votre 22 millions. Franchement, c'est bien. Donc là, est-ce qu'on a de la place ? Vu le nombre d'abonnés qu'on a sur Final Fantasy, il faut que je sorte une suite à Donjons et Dragons. Ok, on n'est pas l'éditeur de l'année, mais ce n'est pas trop grave. On a combien de fans ? On a plus d'un demi-million de fans. On va faire des jeux ici pour... Donjons et Dragons en ligne. Tac, tac, tac. 100 000 copies. Voilà. Bon, il n'y a que 725 demandes, mais je pense qu'on va faire une petite mise à jour là. On va sortir une autre extension, ça va leur faire plaisir et ça va maintenir un petit peu les fans. Mais le jeu est en train de mourir, il faut le laisser mourir tout simplement. Tout simplement. En tout cas, là, on a toujours 3 millions de copies à vendre, même si on a... Là, on s'est un petit peu foiré. Allez, vas-y, finissez-moi ça. Ça prend autant de temps de faire la recherche. En plus, j'ai augmenté l'équipe. C'est la seule chose que j'ai faite entre l'épisode précédent et celui-ci. J'ai augmenté les équipes. Sauf les designers de légende qui sont ici, bien évidemment. Alors, mise à jour et DLC. On va faire un module. Ok, on va essayer de le maintenir en vie, ce jeu. Ça va être D&D. Ok. Il me faut un nom. Allez, vas-y. Last Stand. Voilà. Punaise. Boum. Du coup, là... Est-ce que je me rappelle ? Est-ce que c'est 30, 40, 30, 15, 15 ? Je crois que c'est ça. Ok. On met toutes les langues. Logiciel anti-triche, on va en acheter un. On a le Renovu anti-cheat 3.0. Et on va acheter aussi un logiciel anti-copy. Voilà. Et on les remplace. Allez, vas-y. Boum. Pourquoi les classer par nom ? Franchement, c'est incroyable. Et du coup, là, je vais quand même vérifier avant de faire des bêtises. 40, 30, 15, 15. J'ai tellement fait de RPG que ça va. On va mettre du coup un monde dynamique. Non, on a assez travaillé sur le monde dynamique. Support des mods. Chargement rapide. Oh, imaginez un jeu très fluide. Oh, ça leur fera plaisir. Et un classement en ligne. Ben voilà. Faites-vous plaisir avec ce délicieux jeu, du coup. Comme ça, ça va relancer un peu le jeu. Parce que là, on perd 10 000 par 10 000. On était genre à 1,5 million d'abonnés. Ouh, la stand a beaucoup trop de bugs. Heureusement qu'il y a l'équipe anti-bug qui est là. Voilà. Ok, on s'approche de la fin du projet. On va continuer un petit peu le développement. Enlever les bugs. Et puis, on va le lancer. Là, on s'approche des 1 million d'abonnés. Ce n'est pas top. Ce n'est pas top. On n'a vraiment pas assez d'argent comme ça. On n'a même pas 500 millions. Vous vous rendez compte ? Je n'ai même pas 500 millions. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Terminons le projet. On va faire une autodistribution, bien évidemment. Tac, tac, tac. Carte du monde. Ça fait genre 10 extensions qu'ils ont la carte du monde. Mais il faut penser aussi qu'il y a une nouvelle carte du monde, évidemment. Chaque fois qu'on ajoute des niveaux. Alors, on va sortir ça dans une semaine. Boum. Ok. On s'améliore. 1,18 et plus. Une note de 99%. Waouh ! C'est genre on fait 0 et fois et on en a 99%. Alors, étude de marché. Qu'est-ce que tu m'avais dit ? Ils préfèrent 100% un truc physique. Ouh ! Ouh ! On peut peut-être essayer ça. Oh ! Il y a la Game Station 2 qui sera mieux vendue que l'autre. Ok. 20% sont intéressés par une Deluxe. Ok. On va sortir un million de copies de toute façon. Donc, un million de copies. On va faire, du coup, 800 000. 200 000 ici. Et du coup, 100 000 ici. Bon, c'est un peu plus d'un million, mais bon. Je ne voulais pas produire un million et puis après, ça sera un million trois. Allez, on va faire ça. Ça va me coûter combien ? Ça va nous coûter genre 6 millions. Un peu plus de 6 millions. Ok. Est-ce qu'il y a des recherches à faire ? Fonction de jeu. Oh, punaise. On veut vraiment tout. On veut vraiment tout pour notre tout dernier jeu. On va travailler sur le moteur. Allez, on va mettre à jour déjà le Final Fantasy 9. Il faudrait qu'on lui sorte une extension aussi. C'est le troisième jeu le plus vendu. Allez, sortez-nous donc cette extension. Ok, le Barmoutan Gen qui se vend. Magnifique. Prince of India. Ah, ben, je me disais aussi que c'était de ce côté-là. Ok, il n'y a plus de copie. Ben non, mais donjon online, d'aider en ligne, là, il se vend vraiment bien. On va juste faire 100 000 copies. Je me demande si je n'avais pas fait 0, si je n'avais pas fait 10 000 copies, mais ça m'étonnerait. Allez, vas-y. Au total, on a vendu 5 millions. Ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Mais bon, avec la hype de la dernière extension, c'est normal. C'est normal. Ok. Il en reste déjà 60 000 seulement. Allez, vas-y. On fait une autre. Mais bon, à un moment, il faut le laisser mourir. À un moment, il faut le laisser mourir. Du coup, là, on va avoir notre extension. Est-ce que vous avez des recherches à faire ? Il n'y a aucune recherche à faire. On va faire un moteur de jeu. On approche du sixième mois pour la petite convention. Alors, alors, les FPS. Je n'ai pas essayé des MMO FPS. Même s'ils me font envie. Tac, tac, tac. On va améliorer l'ancien moteur. Enigme, toujours. Bon, on va le laisser. On va juste... Ça va être le refresh. Donc, on va mettre un grand R à côté. Tout ça pour ajouter une technologie. Mais vraiment une seule. Allez, refresh-moi ce petit moteur. Et puis, on va voir ce qu'on va faire. Ok, notre moteur est fini. Non ! Il y en a un qui a fait une bêtise. Est-ce que tu as mis des bugs dans un jeu qui n'existait pas encore ? Donc là, on est bien. Une extension pour Final Fantasy, ce serait vraiment bien. Allez, on va faire une extension. Et puis après, on se lancera sur notre jeu. De toute façon, là, je suis en train de faire des petites coupures. Histoire que l'épisode ne soit pas trop trop long. On va essayer de bien finir le let's play comme ça. Donc là, Final Fantasy... Mais vous êtes sérieux ? À chaque fois, je mets Fantasy. Alors, si on change le nom, les gens vont dire Attends, c'est quel jeu, là ? J'ai cru que je jouais à Final Fantasy. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Du coup, comment est-ce qu'on va l'appeler ? Je n'ai aucune idée, comme d'habitude. On va mettre une extension. Allez, vas-y. Un personnage. Je veux juste le nom d'un personnage. Allez, on va mettre l'extension Bibi. Vous allez avoir plein de costumes du style de Bibi. On va mettre... Et vous faire plaisir. 30, 40, 15, 15, c'est les mêmes choses. On met les langues. Et on lance l'extension. Non, je cherchais... Je cherchais le nom de la femme de Grenade dans Final Fantasy IX. Enfin, c'est Barnet ? C'est pas Barnet. C'est pour ça, en fait, que j'ai hésité pendant quelques secondes. Et je ne me rappelle toujours pas. Allez mourir. Regardez ça. Maintenant, j'ai des graphismes modernes 3D. Mais vraiment, on va mourir, le jeu. Je ne vais pas attendre. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Non, je ne vais pas. C'est tout. C'est tout. Donc, du coup, là, une extension pour Final Fantasy, avec l'extension Bibi. Une nouvelle quête sur le personnage pour approfondir un petit peu combien d'engouements sur cette extension. 24 seulement. Les gars, vous allez travailler dessus. Du coup, on va découvrir d'où vient peut-être Bibi, histoire de voir. Répétition automatique. Arrête-toi, machin. Oh, le Last Stand n'a que 30 d'engouements. Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Un peu, ouais. Allez, vas-y. Boost-moi ça le plus vite possible. Comme ça, on peut booster les ventes de Last Stand. Parce qu'on a encore 600 000 copies à vendre. On a reçu un disque d'or. Ouais, les gars. Bibi. Oh, regardez ça. Boum. Ils se sont foirés dessus, mais... Ils y sont arrivés. Pendant ce temps-là, les autres studios, ils se... Regardez ça. Magnifique. Magnifique. Continuer le développement. Mais non, mais c'est une extension. Ça veut dire qu'on n'a même pas le temps de tout finir. Ici, est-ce que je peux trouver deux employés, s'il vous plaît, qui sont intéressés par... Oh, regardez un game designer. De légende. Tu vas venir dans notre team. Bienvenue. Et on va chercher du coup du marketing. Allez, vas-y. On en a quatre. J'ai que deux ou trois places. On va prendre les quatre. C'est pas grave. On va les mettre ici. Voilà. Donc là, il y en a deux en trop. C'est pas grave, les gars. Convention de jeu. Ok, ok, ok. Il y a de la place à côté, donc on va... Allez, viens ici, toi. Toi qui n'as pas de bureau. Venez ici. Voilà. Comme ça, c'est bien. Tout le monde a de la place. Ils vont pouvoir mettre l'engouement comme il faut. Oh, punaise. Prison. Les... Oh là là. Les FPS ou les TPS ou je sais pas quoi. J'aimerais juste que l'engouement monte, en fait. Ok. Le grand stand. Là, ça va être le moment de booster l'engouement de tout le monde. Last stand. Bibi. Et du coup, le Final Fantasy Online. Parce que l'autre, il se met bien. Il se met bien. Il nous a ramené combien de millions, ce truc ? On a passé la barre des 500 millions. Crise bancaire. Enfin, j'ai même pas rendu une seule visite à mon banquier. Le mec est ultra content, de toute façon. J'ai pas besoin de lui dire, « Euh, mec, je peux te gratter un peu d'argent, s'il te plaît. » Donc là, l'engouement de la stand, on va essayer de le monter. Oh, punaise. Il y a trop de choses à faire. Allez, le jeu. Last stand. Télévision. Fais-toi plaisir. En fait, j'ai oublié d'enlever les bugs. Bon, ils étaient en train de les enlever petit à petit. Voilà. Ben non, mais, vu les scores qu'on a, franchement, on maîtrise le genre. On maîtrise le genre. Et en même temps, on a un boost au niveau des ventes. Il faut pas oublier ça. Il faut pas oublier ça. Ok, j'ai plus beaucoup de stock. J'ai plus beaucoup de stock de... De notre MMO. Allez, on fait 100 000 autres copies. Là, il est en train de se faire booster. On enlève les bugs. Et on va lancer ça. Du coup, dans le prochain quart d'heure, on devrait être capable de sortir notre prochain jeu. Même si j'ai envie de faire maintenant un moteur, évidemment. Ok, on a cherché toutes les recherches possibles et imaginables. Ok, le jeu est fini. On va le lancer. Regardez ça. Notre première extension. Les gars, j'ai mis l'abonnement un peu cher. Donc, je me suis dit, peut-être que ça va un peu nous freiner. C'est bien possible. Allez, version collector. Tac. Je devrais peut-être faire une autre étude du marché. Allez, autodistribution. On améliore nos compétences. Je devrais acheter de nouvelles consoles. Oh, punaise. Oh, le 98. Oh, le 98 des familles. Ça, c'est trop bien. Du coup, là, tu vas me faire 1,5 million de copies. En plus, c'est Bibi. Tout le monde adore Bibi. Ok, là, ça fait 150 millions, peut-être ? Non, 1,5 million de copies. Oh là là, on va faire 1 million. 350 000 ici. Ce n'est pas 3,5 millions. Et ici, 150 000. Comme ça, le tout fait 1,5 million. Voilà. S'il nous reste des copies, il nous reste des copies. S'il ne nous en reste pas, il ne nous en reste pas. Et on va, pour la dernière fois, mettre notre moteur à jour. Le Barmood Engine. On va mettre refresh, refresh, refresh. Double refresh. Ok. Voilà. Donc là, on est bon. Ok, notre moteur est fini. Donc là, on va lancer notre jeu. Ça va être... Ça va être une suite. On va chercher le dernier jeu sorti. Ça va être une suite à Derrick et Navarro. Derrick et Navarro. J'ai tellement d'inspiration online. Donc là, ça va être DNO. Il y a SAO. Il y a BDO. Maintenant, ça va être DNO. Oh, punaise. Oh, j'adore. Ok. Donc du coup, ici, on va le mettre en MMO. Jeu d'énigme. Film interactif. Tu dégages. Parce qu'apparemment, ça ne va pas ensemble. Ça va à un moment qu'on n'a pas fait de truc. Cours d'Eric. Ah, ça va bien avec les films interactifs. Ok. Allez, on va laisser le film interactif. Parce que c'est bon. Detective Puzzle. On ne va pas mettre de licence. On n'a jamais fait un seul jeu de licence. Et non. Un moteur. Est-ce qu'on peut acheter un moteur avec beaucoup de technologies ? Il y a 35 technologies dedans. Ils coûtent 85 000 et de moins 5% de nos parts de marché. Et là, on a 38 technologies. Ouais, à un moment, il faut arrêter. Alors, est-ce qu'on peut acheter de nouveaux kits ? Ah, la Pony Station 2 commence à sortir. Et apparemment, ça va être... Elle sera ultra épais. Le Macintosh. Mais non, mais dégage, mec. Mon PC, d'abord. Voilà. Et puis, on va mettre, du coup, la Game Station 2 et puis le Sega. Et puis, si on a le temps, pourquoi pas lui ? Du coup, on n'a que 30% de parts de marché. On ne maîtrise aucune des choses ici. Ok. Donc, c'est 15, 30, 30... Ah, non, non, non. C'est de jeu d'énigme. C'est de jeu d'énigme. J'y touche peut-être pas. J'avais dit une suite. Ou je ne sais pas. 50, 10, 30, 30. Ok, 50, 10, 30, 30. Tout est bon. 50, 10, 30, 30. Ok. On est bon. Ici, on va pouvoir mettre... Regardez ça, le nombre de... 50 fonctionnalités. Et si jamais il y en a des nouvelles, on peut les mettre dans les extensions. C'est juste trop bien. Allez, les gars. On est parti. L'engouement commence déjà à 70. Et oui, les fans sont là. Ils sont présents. Ils sont présents ? Non, arrêtez d'enlever les bugs, s'il vous plaît. Améliorer le jeu déjà, ce sera pas mal. Avec toutes les fonctionnalités qu'on va devoir mettre. Ça va être fou. Et du coup, en fait, là, il faudrait genre 3 studios différents. Pour faire des mises à jour constamment. Pour les 3 différents émouements. Sinon, c'est comme notre D&D Online. Il va diminuer en... En abonné. Alors, juste pour le dernier épisode. On va transformer notre jeu de base en free-to-play. Et oui. Et oui, et oui, et oui. Free-to-play, tout le monde peut y jouer. Et oui. Et si vous avez plus d'argent que les autres, vous allez pouvoir gagner même si vous êtes nul. Yeah ! Les free-to-play. Allez, vas-y. Ok. Ok, ok. Là, c'est notre gros projet. Là, je suis en train de booster un peu la hype au niveau de notre jeu. On va peut-être le changer en free-to-play. Du coup, on aura peut-être besoin d'une plus grosse salle de serveur. On a 3 millions. Mais avec tous les fans de Derrick, je suis sûr. Je suis sûr, les mamies vont se connecter. Elles vont se connecter. Ce sera très bien. Allez, vas-y. Annuler la tâche. On va annuler ça. Et là, il ne faut pas déconner. Les gars, il ne faut vraiment pas déconner. Vous allez me mettre la hype autour d'Eric Navarro en ligne. Arrêtez le marketing. Non, vous ne l'arrêtez pas. S'il vous plaît, faites ce que je vous demande. C'est moi qui vous paye. S'il vous plaît. Punaise, quoi. Regardez ça. Ça, ça m'énerve énormément. Ça m'énerve énormément. Imaginez, vous allez acheter votre baguette. Le mec vous dit. Non, non, non. Je vais te donner cette baguette-ci. Non, non, non. Tu veux une baguette ? Mais attends, prends ce croissant-là. Mec, je t'ai payé pour un truc. Tu peux le faire, s'il te plaît. Sinon, je le ferais moi-même si je pouvais. Mais bon. Le jeu est toujours en Early Access. Et je pense qu'on... Enfin, ce n'est pas je pense. On reviendra dessus quand il sera en version finie. Ou alors quand il va y avoir les consoles de mise dans le jeu. Ok. Donc là, j'ai vraiment 40 000 choses dans le feu. Ok. 0. 0. Et puis là, 1 million, ça serait beaucoup. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, j'ajoute 300 000. On va le transformer en Free-to-Play. Il y aura peut-être des gens qui vont le télécharger. Ok. Ok, ok, ok. Donc, le nombre de fans, dès qu'ils passent la barre des 1 million, on va le transformer en Free-to-Play. Donc, du coup, notre projet... Ouh là 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 là, l'éditeur de l'année, ça ne va pas être nous. Bande de son, Master X2, Acclaim. Vous êtes sérieux ? Je n'ai rien du tout comme fan. Et oui. On a fait du chemin depuis notre garage ici. Je pense qu'on a assez d'argent que pour nous acheter des capotables. Donc, regardons, je vais juste faire pause. Ouh, vos programmeurs ont reçu le dernier kit de développement de logiciel et ils ont mis ça à jour. Oh là là, directement, quoi. Oh, punaise ! Non, mais les gens sont hypés. Tout le monde est hypé. Même moi, je suis hypé. C'est incroyable. Non, j'étais en train de regarder les gains pour Final Fantasy Online. On a 800 000 abonnements. Oh, punaise, ça va être bon. Ça va être bon. On va se ramener, mais plein de thunes. On a toujours besoin de plein de thunes. Là, je pense qu'il va nous falloir une autre salle de serveur. On va faire ça maintenant. Ok. Salle de serveur. Boum. Mec, j'ai la thune. On dépense... On ne réfléchit pas aux dépenses. Boum. On ne réfléchit pas, en fait. Donc là, on a les derniers serveurs. Ah non, attendez, attendez, attendez. Avant de faire des dépenses inutiles, on va juste voir si on peut améliorer les serveurs. Ah, ils sont déjà à jour. Parce que ça, c'est vraiment bien. Ça, j'adore. Ça, j'adore aussi. Celle de serveur. Allez, trois derniers serveurs et on sera content. Oh, punaise. On va le replacer parce que sans ça, on ne va pas bien dormir. Voilà. Et du coup, il nous reste encore des choses à mettre pour essayer de refroidir un petit peu tout ça. Moins 50% des performances. D'accord, d'accord. Ah, est-ce qu'on a des climatiseurs de mort ? Ça ne suffit pas. Allez, commencez à vous arranger, s'il vous plaît. Non, il y a la fenêtre. Non, mais les gars, je vous refroidis, là. C'est limite si je ne vous pisse pas dessus pour vous refroidir. C'est incroyable. Pourquoi ça ne refroidit pas ? Attendez, ne me dites pas que c'est du côté de là où il y a les refroidisseurs. Ah, ça serait trop bien. Le jeu serait trop bien, là. Non, je ne sais pas. Je vais laisser le jeu tourner un peu. Parce que là, j'ai mis genre 40 trucs. D'accord, punaise, c'est directionnel. Ah, c'est bien. C'est bien, du coup, vous, je vais vous vendre, du coup, les gars. Parce que je n'ai pas envie de tout réarranger. Voilà. Seul, non. Salle de serveur, boum. Climatiseur. En plus, là, ils se sont arrangés quand par hasard. Ok, on voit en plus l'air froid qu'il met, c'est trop bien. Ok. On continue, on continue. Du coup, là, on a 5 400 000 en plus des 3 millions qu'on avait. Oh, regardez, mais ils n'arrêtent pas d'être bien travaillé. Oh, ils n'arrêtent pas de bien travailler. Par contre, on ne pète pas les scores. C'est quoi, c'est ? Je suis désolé, hein. Mais si on voit un MMO où je fais des... Ce genre de jeu, c'est... Non. Non. Non, même gratuit, je ne le prendrais pas. Le prix de l'immobilier. Par contre, là, au dernier épisode, on avait vu qu'il y avait le crash de l'immobilier. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte si on veut acheter le grand emplacement. Parce que, de toute façon, on n'est pas pressé. C'est juste qu'on veut économiser sur les 600 millions qu'on a. Ok, les gars. Donc, vous... Non, je ne vais même pas vous déplacer. J'ai trop la flemme. J'ai trop la flemme de les déplacer. Ok, il y a les derniers trucs qui sont en train de se mettre. Là, on regarde. On a encore des petites copies ici et là. Ok, le Final Fantasy... Ok. Ce sont des extensions à chaque fois. Ok. Non, j'aurais bien aimé faire plus de genre. Mais bon. Ça, ce sera pour une partie personnelle, bien évidemment. Ici, c'est quoi ? Le stock ? Ouh, on a beaucoup trop de stock, là. J'ai pas envie de les mettre. Donc, du coup, Pandemonium, tu dégages. Purgatory, tu dégages aussi. Crusaders, allez, tu dégages. Navarro. Derrick et Navarro, vous dégagez aussi. Doom ? Oh, Doom, notre délicieux jeu. Et les Sims zombies. On a juste 29 000 copies, c'est pas un problème. Ça a dégagé beaucoup d'espace ou pas ? Non, parce qu'en fait, j'ai 40 milliards de tout ça. Ah si, ça a dégagé 50% à peu près. Regardez ça, ils sont prêts à acheter notre dernier engine. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Convention de jeu, on attire encore plus de fans. La Pretendo 63 est sortie du marché. Essayez de passer la barre des 10 000, s'il vous plaît, quoi. Punaise, hein. Pendant ce temps-là, ils sont en train de faire des voice-overs dans Derrick et tout ça. Ici, on a fini ça. Convention de jeu, il faut débugger le jeu, les gars. Le temps qu'on débugge le jeu, en fait, ça va prendre un petit temps. Ça va prendre un petit temps. Ok, tout le monde a fini, sauf eux. Donc là, ils débugge le jeu, mais c'est limite, quoi. Ok. Ok, ok. On regarde un peu. Nous sommes sous la barre des 100 millions, des 1 million de fans. Du coup, on va transformer notre jeu en MMO. Comment est-ce qu'on fait ça ? On va acheter un kit de développeur. Mes jeux. Jeux de filiales, c'est pas ici. Options d'emballage. On va cliquer sur lui. Ok. On va attendre que le stock soit vide. Nom de l'entreprise. Banque, études de marché, contrat de l'éditeur. Acheter un moteur. Non, c'est pas là. Grand classique. Non. Ah, punaise, je ne peux pas le transformer en MMO ou je dois cliquer sur un truc bien spécifique. Non, ça, c'est rien du tout. On va annuler l'assistance ici. Non, on ne va pas réaffecter ça. Ok, c'est annulé. Du coup, vous allez tous être sélectionnés. Certains sont trop motivés, d'autres pas. Et vous allez travailler sur les bugs. Voilà. Et du coup, ici, j'essaie de voir, est-ce qu'il y a moyen de développer un jeu ? Non. Est-ce que je dois cliquer sur le jeu même ? Non. Je ne sais pas comment faire ça. Ok. Donc là, j'ai regardé un petit peu. Et ici. Non, c'était ici. Option d'emballage. On peut débloquer la version dématérialisée en 2003. Je crois que c'était ça qu'on voulait. On va essayer d'attendre. On va faire tourner le jeu et attendre jusqu'en 2003. On va y voir s'il y a moyen d'avoir ça. Vu le temps que ça nous prend pour sortir ce jeu, de toute façon, ça sera comme ça. Donc là, on travaille sur les bugs, mais il va avoir un score complètement pété. Correction des bugs. Allez, corrigez-moi tous ces bugs. Vous avez vu l'image ? Maintenant, c'est un jeu d'échecs. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Pendant ce temps-là, on perd énormément de fans. Je vais regarder la salle des serveurs. C'est peut-être là. Bah voilà, c'était ici. Punaise, sa sœur. Prix de l'abonnement, je peux le changer. Modèle économique du free-to-play. Convertir le MMO en free-to-play. Game Pass. Punaise. Ah, va mourir le jeu. Va mourir. Convertir le MMO en machin. Ok, elle n'a pas encore été rajoutée. Ah, elle n'a pas encore été... Ok. Je vais quand même attendre en 2003. Je vais quand même attendre en 2003. Donc du coup, en fait, notre jeu va mourir. C'est tout. Oh là là, le dragon est donjon. Eh oui, c'est difficile à dire. Donc là, il nous reste 6 mois. Ça va être le moment de la convention. On va hyper un peu les jouets qui nous restent. Le Last Stand. Ça va, il nous ramène quand même des fans. D'Eric et Navarro. Non, ils sont déjà 100. Le Last Stand. Le BB. Et le Final Fantasy. Ok. Ben là, je pense qu'on va juste voir le lancement de notre projet. Allez, combien de fans ? Je vais voir 15 000 fans. Putain. Un dernier récap de ce jeu. Mon ressenti par rapport à ce délicieux jeu qui était vraiment une surprise. Moi, je ne le voyais même pas. Je ne le voyais même pas. Je ne m'attendais pas. Je me disais... Oh punaise, le meilleur jeu de développement de jeu, c'est bien évidemment Mad Games Ticoon. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage de ne pas l'avoir. Et du coup, là, le deuxième épisode est sorti. En termes de contenu, évidemment, il faut attendre de voir ce qui va être ajouté et mis. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment comme le tout premier. Ce qui est très très bien. Mais je ne sais pas si ça justifie le fait de racheter certains trucs. Parce que les petits changements qu'on a, qu'est-ce qu'on a ? C'est les trucs dégueulasses qu'on met dans les jeux maintenant. Les DLC et les choses comme ça. Et c'est plus mis en avant qu'autre chose. Mais pour le reste de l'expérience, c'est vraiment comme le premier. Donc pour ceux qui n'ont jamais découvert le jeu, bien évidemment, c'est génial. Et il y a des petites choses qui ont été améliorées. Par exemple, le simple fait d'avoir accès à tous les bureaux. Évidemment, c'est génial. Au lieu d'à chaque fois, devoir déménager de bureau en bureau. Ce qui est assez saoulant. Parce que quand on crée ces bureaux, dans le premier, c'était vraiment saoulant. Et du coup, je n'aimais pas trop déplacer les bureaux. Et du coup, j'étais genre au 3 ou 4ème bureau. Je farm, je farm, je farm. Mais j'achète le dernier bureau. Comme ça, je ne me déplace qu'une seule fois. Parce qu'en plus, les employés se mélangeaient et tout ça. Là, c'est beaucoup plus ergonomique. Si je peux utiliser des mots que je ne comprends pas. Et vraiment, c'est très très bien. S'ils arrivent à mettre les consoles comme ils le pressentent, Bah, ça sera encore plus. Là, je voulais enlever le Last Stand. Nous sommes bientôt en 2003. La sortie de notre jeu va être là. Retirer le jeu du marché. Ok. Mais le truc, c'est qu'il nous ramène quand même de l'argent Pendant que les fans décroient, petit à petit. Ok. 640 millions, quoi. 640 millions. Pendant ce temps-là, Final Fantasy IX, il se fait plaisir. Et il me fait plaisir aussi. Je peux augmenter la hype ? Ah oui, ça, c'est un truc qu'il faudrait changer. Ça, c'est un truc qu'il faudrait changer. Punaise. Si je veux payer pour monter la hype de 99 à 100, Je veux le faire et je voudrais que le jeu me permette de le faire. Punaise. Ben là, mais c'est saoulant, quoi. Donc là, regardez ça. Lui, il a 58. Je vais du coup pouvoir faire ça. Et puis après, un coup, le jeu, il va me dire. Mais bon. Peut-être qu'il n'y a pas de changement énorme entre ça. Donc là, on va attendre le 11e mois. Et on va lancer notre jeu. Je peux même attendre la 3e semaine. Est-ce que je fais ça ? On va attendre la 2e semaine. Je ne veux pas manquer le coche. Wow. Ok. Votre jeu Final Fantasy IX en ligne est considéré comme une étape révolutionnaire dans l'industrie. Il a changé le genre. On a bien fait d'attendre. On a vraiment bien fait d'attendre. C'est un jeu d'énigme, ça. Non. C'est bien un jeu d'énigme. Je veux voir le rapport. C'est un jeu d'énigme. Ok. Bon. Nos jeux sont tellement révolutionnaires qu'ils vont changer le genre en l'espace de 2 secondes. Du coup, il n'a pas pété les scores. Il n'a pas pété les scores. Regardez ce tableau pour le jeu d'échec. Oh là là. Ça va être l'échec 2003. Ok. Je vais mettre la carte du monde. Il faut bien se déplacer dans le monde pour aller chercher son match d'échec. Oh là là. Ok. On va sortir le jeu dans une semaine. Et on va laisser le prix à 5 dollars. On s'améliore dans tellement de choses. Eh oui. On est nouveau sur le marché. 12 et plus. Nice. Quelle est la note ? A 97. Punaise. On ne fait toujours pas aussi bien. Le gameplay est à 98. Et puis après, on a du 97. Ok. Donc là. Combien de copiés est-ce qu'on a écoulé ? On a écoulé 5 millions 6. Et là, on écoule 2 millions. Donc on peut faire 4 millions facilement. On peut faire 4 millions facilement. Malheureusement, on ne verra pas l'écoulement de tout ça. Mais je peux vous le dire. Je vois dans le futur. Et je sais qu'on a fait 4 millions. De vente. Très facilement. On va mettre, bien évidemment, notre délicieux. On va annuler ici. Et j'espère qu'on ne va pas avoir le petit bug. Regardez ça. Il y a encore les 8 millions. Donc ils vont produire le truc. Je vais mettre 0. Ok. Tu vas me faire combien ? 500 000. Non. 500 000, c'est bien. J'allais mettre 1 million. Mais vous savez que je suis un peu fou dans ma tête. Allez. Et 300 000. Voilà. Ok. On est parti, du coup. On est parti, on est parti. Et il n'y a rien d'autre à faire. Le jeu est sorti. Il n'y a qu'à attendre, en fait. Du coup, mise à jour sur qui ? Allez, on va faire une mise à jour sur Bibi. Voilà. Ça coûte 2 millions 5. Donc ça, c'est très, très bien. Alors, les premières ventes. Qu'est-ce qu'elles nous font ? Ce jeu est en train de décroître. 600 000. Personne n'en veut. Je ne vais pas sortir d'extension. Le jeu va rester comme ça. Les 600 000 fans vont nous payer les 5 dollars par mois. Nous allons avoir le meilleur titre. De tous les temps. Oh, l'éditeur de l'année, ça aurait dû être moi et pas Easy Games. Oh là là. Et puis, ils ont fait un Flight Simulator 2 qui craint. Eh oui. Il fallait jouer au mien. Et puis, c'est tout. On devrait faire une mise à jour pour leur montrer comment est-ce qu'on fait des jeux. Donc, voilà. Non, je suis content. Je suis content de revenir, du coup, dans ce jeu. Et je suis content d'avoir fait un Let's Play qui a été vraiment bien accueilli. Vraiment bien. C'est juste incroyable. Le dernier jeu de développement de jeu, si on veut, ou plutôt de start-up, ils ont bien fonctionné sur la chaîne. Et je me demande bien pourquoi. Je sais que ce jeu est bien. Donc, du coup, ça ne m'étonne pas trop. Mais le start-up company, il m'avait un peu étonné. En fait, parfois, tu as juste un pic de personnes qui regardent les choses et tu te dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait différemment ? Parfois, c'est juste le jeu, en fait. Et ce jeu, je pense, est très apprécié. De pas mal de personnes, ce qui a montré, en fait, tout cet engouement sur la chaîne. Et c'est très bien, du coup. Donc là, on va s'arrêter. J'espère qu'on va se retrouver dans un futur relativement proche pour voir les mises à jour ajoutées dans le jeu. Et qu'ils seront... Regardez ça. Le free-to-play, là, Dimitri, a été débloqué. Et puis, naise. 8, on va sauver notre jeu. On va sauver notre jeu. Mais non ! Mais non, mais tu viens de me dire que je peux le convertir en free-to-play. Je ne peux pas le faire. Game Pass va mourir. Oh là là, tous les trucs dégueulasses. Du coup, le free-to-play est possible, mais on ne peut pas y avoir accès. Oh là là, c'est quoi cette fin de vidéo ? Vas-y, finis-moi ça. Et ne me dis pas que je peux développer un jeu en free-to-play. Ne m'oblige pas à faire un... Un Genshin Impact ? Euh, non. Non, malheureusement. Ils ne sont pas encore disponibles. C'est bien dommage. L'internet a été créé en 2003. Et malheureusement, on ne peut pas vendre gratuitement nos jeux. C'est peut-être pas plus mal comme ça. C'est peut-être pas plus mal. Quand c'est gratuit, c'est vous qui êtes le produit. Du coup, là, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut !